bonjour à tous et bienvenue dans notre atelier donc ça dans cet atelier là on va travailler sur l'extraction des données sur les pages jaunes comme vous savez les pages jaunes en france page jaune point à faire nous permet tout simplement voilà de chercher en fait des informations par rapport à des établissements dans des régions dans des adresses spécifiques et là le système bien évidemment il va me donner sa base de données alors la base de données elle contient voilà les catégories des informations des données qui sont importantes et intéressantes nous on va essayer tout simplement de créer un scénario ici donc c'est un scénario qui composait en fait de trois étapes qui va me permettre tout simplement à automatiser l'extraction et surtout la création des emails de prospection et un envoi automatique à ces établissements là alors pour commencer il faut savoir que les deux premières étapes ne sont pas obligatoires ça veut dire que c'est de là vous pouvez les faire sur le logiciel make comme vous pouvez tout simplement les faire sur le logiciel phantom buster automatiquement et faire appel à ces résultats là directement ici et vous allez gagner bien évidemment énormément de temps alors l'idée c'est quoi l'idée que je vais vous montrer en fait comment je vais utiliser cette première extension de phantom buster on va le voir donc l'installation et la manipulation de a à z donc toutes les étapes on va les voir ça c'est une extension en fait qui va me permettre de récupérer les établissements qui sont là dans la recherche donc c'est une extension très simple je la mets ici je donne juste le lien en fait du résultat donc l'url en fait de cette page là et lui il va faire le nécessaire pour extraire donc tous les données qu'on a besoin en plus je vais renforcer avec une deuxième extension de phantom buster là il va me donner beaucoup plus de données donc vraiment là des données qui sont voilà beaucoup plus importantes au niveau de téléphone au niveau donc le rating au niveau des websites au niveau si bien de tous les liens en fait linkedin facebook et tout ce qui va avec ça ça m'a permis bien évidemment de récupérer ces données là donc ici d'une manière automatique donc du coup première étape et deuxième étape je peux le faire à partir de là donc c'est très 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 simple il suffit tout simplement de lui donner un lien d'un établissement ou bien carrément un résultat de recherche que j'ai fait par rapport à une page de recherche et qu'est ce qui va me donner qu'en sortie un fichier excel qu'il y a dedans l'établissement avec tous les données et tous les data et du coup lorsque je veux travailler juste avec cet outil a manuellement ici ça va me faire gagner du temps et je vais aller automatiquement à la troisième étape c'est à dire celle là donc c'est notre scénario qui permet de créer en fait les mails de prospection donc c'est la troisième étape sinon bien évidemment dans la formation je vais vous montrer comment je peux tout simplement automatiser en fait la la première extension et la deuxième extension voilà pour pour faire pousser en fait le système a crié pour moi en fait on on va dire en automatique le déclenchement de la recherche sur les pages jaunes et la récupération des datas mais si vous voulez pas en fait faire ces deux étapes là vous pouvez directement aller à cette étape là là où on va lui donner comment très tout simplement ici le csv c'est à dire le fichier excel de résultats qu'on va le voir sur poster en tout cas on va voir ces étapes là une à une l'intégration une à une et vous avez le choix de faire la première et deuxième étape avec la troisième ou bien tout simplement de faire directement la troisième étape en créant en fait les extensions prochaine vidéo je vais vous montrer en fait en détail c'est quoi les pages jaunes ensuite on va voir ces extensions là on va les faire tourner une à une pour comprendre les scénarios et faire par la suite la création de notre prente ultime qui va permettre de créer les mails de prospection en automatique merci beaucoup et à tout de suite alors pour commencer on va utiliser en fait les pages jaunes points à faire donc dans ce site internet là généralement on a des établissements qui sont répertoriés donc c'est comme un annuaire vous allez voir que là il suffit tout simplement de mettre ici un mot clé par exemple mettre la catégorie mettre voilà une information par rapport à votre cible et vous allez voir que là il suffit juste de mettre l'adresse ou bien l'emplacement la localisation là où vous allez chercher en fait voilà cette catégorie d'entreprise donc les pages jaunes donc c'est un site internet qui contient une base donnée qui à jour et qui est très intéressante qui va nous aider tout simplement à créer notre propre base à non mais si on veut le faire d'une manière manuelle ça va prendre énormément de temps par exemple à imaginer que je vais par exemple la chercher par exemple des restaurants et là on va par exemple chercher des restaurants paris voilà par exemple 75 et là je lance la recherche vous allez voir que le système rapidement il va consulter la base de données et là j'ai les résultats donc quand même à 15 1459 résultats les résultats ils ont quoi ils ont tout simplement ici le nom de l'établissement l'adresse les coordonnées gps la catégorie ou plusieurs catégories et je peux avoir une description et je peux afficher ici à regarder si je clique là et je peux avoir donc l'adresse le numéro de téléphone il y en a bien sûr d'autres établissements en tout dépend de catégorie là où je peux trouver tout simplement donc l'email en fait voilà je peux récupérer l'adresse email il ya énormément d'informations chaque établissement il a bien évidemment un rating ça veut dire un nombre d'étoiles par rapport aux avis qui a été misé voilà par rapport donc à par rapport voilà donc à ses utilisateurs ou bien ses clients il y aura la possibilité aussi de voir pour soi le le logo soit parfois la carte dira pas mal d'informations que je peux les récupérer ici grâce aux pages jaunes donc du coup comme vous voyez il ya énormément de pages si je vais faire manuellement ça va être un trop long donc c'est pour cela qu'on va faire donc on va à faire appel à un outil qui est capable aujourd'hui de parcourir les pages jaunes selon des mots clés qu'on va les demander selon une localisation et qui va m'aider tout simplement à organiser ces données là sur un fichier excel comme google sheet donc on va essayer de voir étape par étape comment exploiter les pages jaunes et quelles sont les extensions qu'on va l'utiliser dans notre mécanisme d'automatisation merci et tout de suite alors ici on va faire appel à tout simplement à notre outil qui fantomboster donc ça c'est un outil très intéressant qui va nous permettre d'utiliser certaines extensions spécialement pour les pages jaunes donc pour trouver ces extensions là il faut tout simplement donc aller à solution cliquer sur all solution tous les solutions et vous allez voir que là ici en bas il n'y a pas jaune donc il suffit de cliquer ici vous allez trouver donc les modules alors les modules il y en a deux qui sont en français c'est à dire qu'ils sont pour les pages jaunes pour affaire il y en a d'autres qui sont faites pour donc les pages jaunes uk donc là c'est uk alors ce qui nous intéresse en fait c'est de là il y en a page jaune business scraper il n'a pas jaune search export alors c'est quoi la différence entre ces deux là la première en fait elle permet tout simplement de lancer la requête sur les pages jaunes ça veut dire de voilà on lui donne les mots clés la localisation et qu'est ce qui va arriver tout simplement cette page là va et donner tout simplement l'extraction de tous les résultats donc qui sont fournis par les pages jaunes regardez là ici si je vois par exemple les pages jaunes vous allez voir que c'est tous ces résultats là je peux le récupérer c'est à dire que les noms des établissements et bien évidemment leur url parce que chaque établissement il a un lien sur la page jaune ça c'est la première étape donc qui est faite par cette extension là deuxième extension lorsque je lui donne en fait un établissement il va m'aider à récupérer plusieurs données comme le numéro de téléphone les horaires d'ouverture le logo voilà énormément des données que je peux le récupérer grâce à cette extension mais pour moi j'en ai besoin en fait des deux un j'en ai besoin de récupérer la base des différents établissements j'ai besoin de deuxième parce que je vais lui envoyer tous les liens que j'ai récupéré au début pour qu'ils puissent me donner beaucoup plus d'informations et des données et c'est pour cela que là dans notre système on commence au début avec un système là où j'utilise en fait un phantom booster ici qui va lancer en fait l'extraction des résultats de recherche sur les pages jaunes je télécharge en fait le fichier et hop le fichier j'essaie de le mettre sur mon google sheets ensuite qu'est ce qui va se passer ce document là de google sheets je vais tout simplement lui envoyer sur le phantom à buster et qu'est ce qu'il va faire chacun chaque lien chaque voilà url d'établissement il va le système donc trouver et faire en fait l'extraction de toutes les autres informations et du coup là je télécharge ce fichier là et je vais tout simplement le mettre à jour sur mon fichier google sheets donc tous ces manip là ce sont des manip qui vont tout simplement utiliser ces deux extensions là donc du coup je vais combiner ces deux extensions là pour avoir donc le résultat que je veux et vous allez voir que ils sont très très puissante alors mon idée c'est quoi je vais d'abord vous montrer comment je lance ça du manière manuelle c'est très très important de comprendre d'une manière manuelle comment ces extensions là et fonctionne parce qu'une fois qu'on comprend manuellement comment ça tourne vous allez comprendre bien évidemment là le mécanisme comment le flux d'informations va être donc passé prochain vidéo on va commencer à exploiter donc notre première extension pour voir manuellement quels sont les résultats merci alors c'est parti on va commencer par page jaune donc search export celle qui va donc exporter en fait les informations donc de la page 1 je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre vous allez voir que là il va me donner une poutre la output c'est à dire qu'est ce qu'il va recevoir comme informations pour qu'elle puisse tourner donc l'input en fait c'est tout simplement que si je vais donner l'url voilà ou bien plusieurs url comme je veux que je veux donc extraire les données c'est à dire que vous voyez là lorsque j'ai lancé la recherche il ya ici un url l'url qui contient toutes ces recherches là donc ça c'est le input ça veut dire que le système pour qu'il puisse tourner je dois donner ce lien là je peux donner un ou plusieurs et le output qu'est ce qui va me donner il va me donner tout simplement toutes les pages jaune url des établissements ça veut dire que là tout ce que vous êtes en train de voir comme établissement par exemple celui là il a un lien ça veut dire là il ya un lien en fait donc du coup je peux copier le lien qui ramène vers cet établissement là donc du coup l'extension et va me donner ça et même donner l'adresse de l'établissement le nom de l'établissement et le numéro de téléphone au début c'est suffisant parce que j'aurais besoin surtout de celui là qui va me permettre par la suite utiliser une deuxième extension qui va me permettre de d'extraire beaucoup plus d'informations et des données alors une fois que je prends ça qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement on va essayer de l'utiliser cette extension là voilà alors je vais vous montrer comment j'ai paramétré en fait cette extension vous allez voir que moi bien sûr ici lorsque vous prenez cette extension là vous avez un petit bouton ici qui s'appelle utiliser en fait cette extension il faut juste cliquer ici et vous allez tout simplement vous trouvez vers cette interface là bien évidemment penser à donner un nom donc à cette extension là moi j'ai laissé comme ici voilà pas jeune donc search export et vous allez voir que là je peux ici mettre donc l'url donc de l'information alors on va prendre celui là alors on va copier plutôt celui là voilà on va copier ça et on va ici tout simplement donc de l'utiliser voilà on va mettre ça comme ça voilà alors au niveau de paramètres en fait il vous dit écoutez et la possibilité aussi d'envoyer un fichier en fait google sheets le lien de ce fichier là là où il contient plusieurs url qui contiennent des plusieurs recherches bon pour le moment on n'aura pas besoin parce que il suffit juste de se concentrer à mettre un parent vous allez voir que là moi j'ai remplacé ça avec une autre manière que je vais vous montrer par la suite pour que je puisse automatiser ça mais pour le l'exécuter la manuellement avec vous on aura besoin juste de mettre cette url alors attention je clique sur save et là alors là il me dit vous voulez voilà faire l'extraction de combien par résultat allez on va lui demander de nous extraire allez on va faire trois ok et ben ça ça marche lorsque je envoie un csv en fait ok donc ça n'a pas de sens si je mets pas donc un lien google sheets ou bien csv a téléchargé donc je peux mettre aussi trois mais n'est pas pris en considération ici ça veut dire que le nombre de recherches parce que lorsque je lui envoie un fichier en fait csv ou bien un google sheet il va y voir plusieurs en fait liens url en fait de plusieurs seach lui s'il me dit combien d'url voulait exécuter moi je lui dis 3 mai vu que je vais je viens de lui envoyer un seul url donc il ne va pas avoir cette option là ensuite donc je fais suivant alors là il ya une information très très importante ici le proxy parce que par du fou vous allez trouver non et si vous laissez non qu'est ce qu'il va se passer tout simplement les pages on est vont empêcher en fait l'outil a travaillé pourquoi parce qu'il va détecter votre adresse ip à toi et il va comprendre que c'est un robot qui essaye en fait de chercher en fait des données sur les pages on y va on va dire le bloquer alors l'idée c'est quoi c'est que vous allez tout simplement demander à phantom buster d'utiliser son propre proxy à lui parce que lui il a un proxy dynamique qui permet de se filtrer dans les pages jaunes en toute sécurité et là vous allez lui demander de changer l'adresse ip chaque heure alors surtout si vous allez faire beaucoup d'extraction et là vous allez vous devez en fait choisir france ici parce que la localisation il faut que le robot vient de la france pour que lui et puisse donc passer parce que si vous mettez un autre robot comme celui du canada par exemple les pages jaunes pour un fer français ils vont interdire ce robot là donc là vous choisissez haute france france alors là les autres paramètres vous pouvez laisser comme ils sont je fais suivant alors là maintenant tout ce qu'il reste à faire regardez là j'ai que neuf résultats je vais et normalement chercher à ajouter trois résultats par rapport à trois établissements attention le système il peut parcourir jusqu'à 200 résultats par par lancement c'est à dire lorsque je lance ici à chaque fois que je clique ici je peux aller jusqu'à 200 résultats même pour moi pour optimiser je vais tout simplement qui sert juste 3 alors là je clique sur l'âge qu'est ce qui va se passer donc le système vous allez voir là il est en train de tourner il est en train de chercher en fait quels sont les résultats par rapport à la requête que j'ai donné et donc du coup là et quelque part elle est en train de lire ça en fait donc du coup il va parcourir pour essayer de m'extraire juste trois résultats par rapport à cette page là donc c'est rapide voilà il a il a pu en fait trouver trois résultats ça c'est très bien et donc du coup là si je descends ici un petit peu voilà donc si je descends ici un petit peu déjà on voit voilà ça c'est c'est un premier résultat qui vient de le récupérer on va essayer d'afficher un peu plus voilà ça c'est le deuxième voilà le marivou dans le café et ça c'est le troisième donc je pense que j'ai vu le marivou café voilà c'est celui là donc là il a donné l'url donc de cet établissement là le nom l'adresse et le numéro de téléphone lorsqu'il existait bien sûr par exemple là opposé aux opérations de marketing donc par exemple là cet établissement là n'a pas voulu donc exposer son numéro de téléphone donc elle a mis masqué en fait donc du coup on n'a pas ok première étape donc qu'est-ce qu'on a fait on a récupéré vous allez voir que là ces données là bien évidemment nous on peut les télécharger comme vous le voyez là je peux télécharger en fait ces résultats là mais après nous on va pas les télécharger on va utiliser un mécanisme que son objectif c'est quoi c'est que ces données là on va les mettre dans une base de données en ligne pour qu'on puisse les exploiter mieux les exploiter voilà donc ça c'est la première étape qu'il faut juste comprendre donc le mécanisme comment ils fonctionnent pour qu'on puisse tout simplement les utiliser d'une manière automatique c'est parti donc là maintenant on va aller à la deuxième extension page jaune business scrapper donc ça c'est une extension comme vous le voyez là voilà c'est cela qui est aussi très intéressante elle reçoit quoi quoi montrer comment très elle reçoit tout simplement la page l'url de la page en question c'est à dire de l'établissement et qu'est ce qui va se passer tout simplement regarder les données les informations que je peux recevoir et c'est énorme l'adresse par un catégorie description email s'il existe bien évidemment coordonnées gps le nom de l'établissement les méthodes de paiement le numéro de téléphone voilà writing donc le nombre en fait des avis va me donner la moyenne en fait de nombre d'étoiles de cet établissement là sur les pages jaunes et site internet et ça c'est très intéressant et là aussi si le logo existe aussi je peux le récupérer parce que l'un certain qui télécharge pas leur logo et le mettre une photo bienvenue mais bon s'il ya le logo on va le récupérer il ya ça aussi c'est très intéressant aux relinks que là je peux récupérer facebook instagram tous les autres liens qui sont intéressantes que l'établissement et les amis sur les pages jaunes donc ça c'est vraiment beaucoup beaucoup de données des informations qu'on va essayer de les exploiter en moi comment ça tourne là par exemple là j'ai que cinq résultats par exemple je vais vous montrer comment on fait le paramétrage donc bien évidemment toujours vous avez ici un petit bouton d'utiliser donc cette extension là voilà si je clique ici vous allez voir que là il y aura la possibilité donc d'utiliser cette extension donc lorsque je clique là je vais juste faire un setup alors là on va essayer de mettre cet établissement là pour tester voilà je suis le copier et je vais tout simplement voilà le maître ici hop voilà j'ai l'établissement je fais next mais sur là vous avez la possibilité en fait de faire appel en fait à votre fichier que vous avez fait sur page jaune search export c'est à dire que là il peut récupérer tout un fichier que vous avez fait avec la première extension il va la parcourir et chercher toutes les données c'est possible bien évidemment mais moi je voudrais bien vous montrer juste avec un seul url pour que vous compreniez le mécanisme je mets mon url voilà je clique sur suivant mais sur même chose je peux mettre un même un fichier google sheet là avec les données je fais un suivant alors combien en fait de business bien évidemment nous on a mis un lien donc c'est un seul business mais si jamais on a mis un url avec google sheet il y en a plusieurs business là bien sûr il peut aller beaucoup plus ans je peux m'aller par exemple lui demander de parcourir allez on va dire 3 ok mais bien sûr il va pas la prendre en considération sauf si j'ajoute un csv ensuite je fais suivant la même chose attention proxy choisissez phantom booster proxy et qu'il change l'adresse ip chaque heure est aussi bien d'utiliser donc une un proxy en cette basée en france ensuite je fais suivant next et qu'est ce qu'il reste à faire c'est de cliquer ici sur linge c'est ce qu'il faut faire donc là qu'est ce qui va se passer il va juste lire l'url de l'établissement en question normalement là ça doit passer à 6 et il doit me récupérer des données et des informations s'ils existent voilà il ya une page qui a été scrapet ça c'est bien et on va essayer de voir en fait où est cette page là donc que ça doit être alors on va augmenter un petit peu plutôt augmenter la taille voilà c'est celui là le marivou café donc c'est ce qu'il a pu récupérer en fait comme on a dit il ya des choses qui peut récupérer d'autres non alors il a pu récupérer quoi dans le site web par un moyen n'a pas par rapport à cet établissement là en tout cas il va essayer de chercher voilà les données disponibles sur la page jaune on va ici avec un autre établissement comme ça on va chercher un autre établissement là il contient plus d'informations je pense que c'est lui là oui alors on va copier juste l'adresse du lien juste pour vous montrer comment manuellement il fonctionne et là hop je vais essayer donc de mettre tout simplement cet établissement là on va faire suivant suivant safe et là on va l'annoncé donc là voilà il commence à travailler ça doit passer à cette ici donc on attend qu'il termine donc déjà il est en mode running donc il est en train de faire tourner et voilà donc vraiment ça prend un petit peu de temps voilà il a pu récupérer donc on va descendre ici un peu en bas pour voir la page par exemple là il a réussi à récupérer le site internet c'est bien voilà le nom voilà la catégorie le numéro de téléphone voilà donc là on a pu quand même récupérer et même là vous voyez le site internet avec il peut trouver aussi instagram donc other links donc là il peut essayer de récupérer en fait d'autres liens qui sont disponibles donc là aussi c'est très très intéressant en fait de chercher aussi c'est lire là ok donc une fois qu'on a ces données là on peut les télécharger mais pour nous on va s'arrêter ici parce que on a vu manuellement comment on a fait tourner ces deux modules là maintenant objectif c'est comment on va l'automatiser et comment on va aller à faire la récupération de maximum de données pour qu'on puisse bien évidemment à la fin créer en fait une prospection merci et tout de suite dans la prochaine vidéo pour qu'on commence à trouver et à toucher en fait à notre mécanisme d'automatisation sur make très bien donc première étape c'est de faire notre déclencheur là je vais créer un fichier google sheets et là dans ce fichier là je vais mettre l'url de recherche ça veut dire que là par exemple je vais reprendre par exemple au début je vais chercher allez allez on va chercher par exemple là on va chercher hôtel hôtel ok et je vais chercher des hôtels par exemple à anis par exemple là je lance la recherche donc du coup le système il m'a donné des résultats comme vous le voyez là et on a 206 résultats tous ces résultats là en fait je vais récupérer juste cette url là donc je fais un copier ici qu'est ce que je vais faire j'ai créé un fichier google sheet bien évidemment et là dans ce fichier là je vais faire placer tout simplement ici la liste des url de recherche là où je veux les extraire par exemple là je vais coller ici voilà là j'ai une nouvelle ligne ici alors attention ici il faut que vraiment vous devez partager ce fichier là pour qu'il soit ouvert pour lecture et écriture parce que là on va le lire et on va écrire aussi sur ce fichier là donc il faut vraiment que votre fichier soit un fichier public ne soit pas un fichier privé pour que les extensions peuvent tout simplement l'exécuter alors là comme vous voyez donc là bien évidemment je connecte google sheet donc là c'est très simple j'ai tout simplement connecté ici donc avec maman google donc si vous n'avez pas fait c'est très simple online help live vous montrer étape par étape comment vous connecter pour la première fois votre google sheet et là bien évidemment j'ai sélectionné ici le fichier que j'ai créé sur google sheet une fois que j'ai sélectionné le fichier j'ai donné le nom de la colonne parce que la colonne contient des idées d'or j'ai donné le nom de la colonne qui contient les url comme vous le voyez là si je reprends ici voilà j'ai ma colonne ici colonne a qui a un hater qui s'appelle url search d'ailleurs lui le système il a détecté ici automatiquement et là voilà lui il me dit combien vous voulez lire en fait d'url lorsque j'exécute en fait ce mécanisme là moi j'ai mis un seul mais si vous savez que vous allez mettre par exemple chaque jour deux trois recherches vous allez tout simplement augmenter le numéro ici sinon moi je mets tout simplement un et je peux lui demander au système de vérifier si j'ai ajouté en fait un nouveau url chaque 15 minutes là c'est mon déclencheur donc le déclencheur consiste à créer un google sheets qui soit tout simplement en ligne et qu'ils soient publics et que là je vais mettre donc mes résultats de l'url juste je récupère l'url en haut ici alors c'est parti ici je vais faire appel en fait à deux deux modules on va dire de phantom booster ça c'est très important donc j'ai le premier module ici qui qui consiste à lancer en fait ça j'essaie tout simplement à forcer phantom booster de lancer quoi de récupérer déjà un url de google sheets et qu'est ce qu'il va faire il va tout simplement faire exécuter vous allez voir cette extension là pour qu'ils puissent tout simplement récupérer les données par rapport à un lien de recherche sur les pages jaunes alors là du coup lorsque je clique ici bien évidemment vous devez absolument donc connecter phantom booster ici c'est très facile simple à faire si vous n'avez pas fait ça online help ici vous donne étape par étape il faut cliquer ici pour que vous connecter phantom booster et là je dois choisir tout simplement ici lequel donc des modules phantom booster que je veux lancer ou bien connecter et pour moi tout simplement c'est celui-là page jaunes search export donc en réalité en fait il va lancer celui là c'est pour cela que ici le nom en fait essaie de donner un nom là où c'est facile à repérer le nom vous pouvez cliquer sur renommé ici pour donc le renommer si vous avez besoin et là lui me dit ok quel est l'url que vous voulez donc récupérer et du coup là lorsque je clique ici vous allez voir que google sheet lorsque j'écris la la le déclencheur google sheet j'ai mis ici ce qu'on appelle au watch new rose à chaque fois qu'il ya un nouveau url et va le récupérer et du coup l'url c'est bien évidemment moi je sais qu'il est là dans ce qu'on appelle en fait dans la colonne a donc du coup j'ai cliqué ici url se sera et du coup c'est pour cela qui m'a mis url se sera bon 17 parce que ce module là il est numéro 17 tout simplement mais il n'est pas important le mot 17 donc du coup là lui va recevoir en input tout simplement l'url de recherche n'oublie pas que lorsqu'on a vu en fait cette extension là le input il a besoin donc du url de recherche voilà et après voilà il me dit combien vous voulez lancer en fait d'informations à côté ici j'ai mis un mais on peut mettre en fait 3 voilà on va mettre 3 3 pour qu'il puisse récupérer trois établissements si vous voulez ok et là je fais ok donc ça c'est très bien ensuite là ici il y a le download donc une fois que le fichier il est récupéré qu'est ce qui va se passer je vais récupérer le fichier donc là j'ai ajouté donc un module phantom booster la download donc du coup vous allez voir que tout simplement c'est download donc du coup qu'est ce qui va se passer il va tout simplement récupérer donc les informations par rapport à celui là et va prendre bien sûr là je sélectionne le dernier cantonner là que j'ai donc automatiquement là je mets le dernier pour qu'ils puissent le récupérer une fois que j'ai fait ça j'ai utilisé en fait le texte par ça tout simplement ce fichier là où je vais juste le formater parce que moi je sais le fichier que je vais le recevoir ici c'est un fichier csv là où j'en ai besoin en fait de le nettoyer donc ça c'est une étape que vous pouvez le zapper mais pour moi elle est très très importante parce que je vais encore un nettoyer en fait les informations qui existent sur donc votre fichier que vous allez le télécharger donc là du coup là j'ai mis une expression régulière que vous pouvez la copier coller ça permet tout simplement donc à enlever en fait les en tête et récupérer en fait les entités nous valeurs là j'ai mis une valeur vide ok par rapport à cette ligne là que je vais la récupérer et vous allez voir que ça c'est très important le data en fait ce fichier là il va envoyer le data donc les données et j'ai formaté tous ces données là en string un pour éviter en fait d'avoir voilà des données parasites comme les les émotions ou bien voilà donc des images tout donc du coup je là pour être sûr que c'est un texte à une fois qu'il est fait qu'est ce qui va se passer ce fichier là je vais le transformer en jesson pourquoi on jesson parce que jesson en fait sont sa capacité sont pas forts qui va donc détecter en fait les différents éléments des colonnes qui va le récupérer ici et c'est très facile pour les ajouter ici sur google sheet à regarder la seconde c'est ça c'est grâce à jesson donc il va me donner des informations qui sont répartis de cette manière là regardez jesson en vente il va détecter les en tête il va me donner les données comme ça de cette manière là c'est mieux qu'ils soient des données brutes parce que ici regardez les données que qui sont récupérées à partir de là ils sont pas exploitables donc du coup j'en ai besoin donc de les transformer en jesson et voilà donc lorsque je clique ici jesson jesson tout simplement il a une seule entrée c'est donc le résultat envoyé par texte parce que c'est tout simplement une chaîne de texte ça c'est mon mécanisme donc on voit ici ici donc de lancer en fait l'extension pour voir ensemble en fait le résultat et comment il va essayer de venir pour m'ajouter en fait le texte alors le texte il va être il va récupérer ça et il va normalement dans la base d'établissement ici de m'ajouter en fait d'autres établissements c'est les détectes bien sûr jusque là il va me donner juste ces données là prochaines vidéos on va les exécuter pour voir ensemble comment ça va tourner merci voici donc notre système donc ce que j'ai ajouté ici en fait j'ai mis tout simplement la possibilité à ce que j'ajoute ce qu'on appelle une pause pourquoi c'est important de mettre une pause pas tout simplement lorsqu'on va essayer d'extraire en fait plusieurs données bien évidemment ça peut prendre du temps pour créer ce fichier là et c'est pour cela pour télécharger ce fichier là si on a beaucoup d'établissements qu'on va les télécharger ça risque de télécharger tout simplement un fichier incomplet donc du coup là pensez bien évidemment à donner du temps ici à ce que donc le système puisse tout simplement extraire toutes les informations par exemple là je vais te remettre 30 secondes bien évidemment n'hésitez pas d'augmenter le nombre donc de secondes d'attente plus que vous aurez d'une base de données grande et affiché grand plus que ça demande un peu plus de temps à ce que le fichier soit créé à 100% donc du coup là au niveau de fantôme aussi j'ai mis ici l'aï dit en fait de conteneur pour qu'il soit en fait au lieu de soit une liste ici on va faire ce qu'on appelle un a dit dynamique pourquoi l'aï dit dynamique parce que là il va détecter en fait automatiquement le fichier en question ici et il va tout simplement le télécharger sans aucun problème donc du coup ici je serai pas obligé à chaque fois de donner donc voilà l'identifiant de conteneur en question tout ce qu'il reste à faire bas tout simplement ici c'est de cliquer tout simplement ici sur play vous allez voir que là il va détecter donc le fichier il va lancer ici quand vous le voyez là le running donc là ici il va y avoir ce qu'on appelle l'extraction en fait de l'information et bien évidemment au moment que l'information va être recherchée ici et télécharger ici vous allez voir que là il va tout simplement prendre un petit peu de temps pour mettre en pause jusqu'à ce que le fichier soit terminé à 100% donc là donc notre fichier donc il est en train d'être créé vu qu'il y aura ce qu'on appelle donc le téléchargement donc de l'information et des données et voilà donc là j'ai donc mes données qui vient d'être donc télécharger ici tout ce qu'il reste à faire tout simplement donc d'attendre donc que le système voilà termine jusqu'à au bout donc la création de cette fiche là ok maintenant donc on va essayer d'aller vérifier donc notre fichier voilà donc le fichier on vient d'avoir donc les trois enregistrements qui vient d'être ajouté ici dans la base d'établissement donc du coup là si on récapitule donc on a réussi donc à intégrer donc un lien de recherche fantomboster donc il a fait donc à l'extraction on a mis un petit peu de temps de pause de temps que le fichier se télécharge le fichier les télécharger et les envoyer donc à une nouvelle tout simplement nouvelles feuilles sur le google sheet pour qu'ils puissent enregistrer les données alors toutes ces instructions là moi je les automatiser mais bien évidemment il ya la possibilité aussi d'ignorer cette étape là c'est à dire de le faire tout simplement ici manuellement ça veut dire que là à ce niveau là je peux venir ajouter en fait voilà la recherche à partir d'ici de cette app elle le faire manuellement le système va télécharger applaudi en fait les informations toutes les informations sur fantômes et vous allez voir que dans l'étape suivante je peux utiliser en fait fantômes pour qu'ils puissent me donner l'information mais bien évidemment si je veux automatiser à 100% tout le process ça sera bien en fait de faire ici de cette manière là pour tout centraliser parce qu'en fait ce process là vous voyez là ici on a mis en fait voilà un lien dans un fichier excel et ce lien là de notre fichier excel il y a aussi la possibilité en fait de même de faire avancer ce fichier là pour que je puisse mettre juste des keywords des localisations et que ce keyword là et cette localisation là peut être aussi envoyé à fond de temps pour qu'elle puisse être traité pourquoi parce que si vous regardez là ici c'est vrai que c'est pas recommandé mais quand même c'est faisable et c'est déjà testé regardez là ici il ya la possibilité aussi en fait d'ajouter soit un lien ou bien de mettre ici en fait on va dire des keywords que lui il va trouver tout seul donc ce lien là le lien donc avec lequel qu'on va lancer la recherche et après tout c'est pas trop recommandé en fait d'utiliser cette méthode là il faut vraiment faire manuellement le lien et de données à notre système prochaine étape donc on va essayer de voir comment on va tout simplement récupérer ces données là et remplir la base donnée avec d'autres données qui sont beaucoup plus poussé plus avancé comme vous le voyez là il ya ici la possibilité donc de remplir plus de données plus d'informations pour que je puisse tout simplement appliquer des opérations marketing avec merci bonjour à tous alors dans cette deuxième partie on va essayer de voir les établissements qu'on a pu collecter comment on va essayer de développer encore les informations par rapport à ces établissements là alors ici on a donc notre google sheet bien évidemment là on va lire cette fois ci la deuxième feuille qui est la base établissement on peut a bien évidemment aller à travailler par exemple deux ou trois ou quatre en fait établissement on vient même mettre ici 1500 ce que vous voulez le nombre d'établissements que vous voulez le faire bien évidemment avec la version mais qui est gratuite vous pouvez pas dépasser les 1000 opérations par mois donc du coup là vous allez peut-être faire maximum une centaine par jour mais si vous avez la version donc pour de maïque et vous pouvez aller beaucoup beaucoup plus loin alors là pour tester donc on peut mettre tout simplement voilà une seule extraction là je fais appel donc à fantôme donc pour faire quoi pour tout simplement ici vous voyez donc je fais appel à la deuxième extension c'est elle qui va me donner les maximum d'informations par rapport donc à mon établissement est là bien évidemment donc je donne la colonne là où il ya donc l'information donc à travailler et là je peux donner bien évidemment donc là combien donc d'informations va être traité par ligne par exemple là si j'ai mis un au début je peux laisser ici toujours un ensuite donc les informations vont être donc téléchargés donc bien évidemment ici je peux tout simplement donc rendre automatique mon système donc là ici voilà je donne ce conteneur là pour qu'ils puissent tout simplement récupérer les informations par rapport à là et il ya la possibilité bien évidemment d'ajouter voilà donc là je peux ajouter donc un petit moment pour tout simplement ici donc de mettre en pause le temps que le fichier soit prêt voilà donc là j'ajoute ça je peux ajouter par exemple là on va mettre par exemple 20 secondes hockey et voilà après donc il y aura un formatage en fait de ce fichier là après il va être en format json et là il va être tout simplement ici on a fait le update donc c'est pas une nouvelle création mais tout simplement la ligne en question on va tout simplement lui ajouter toutes ces informations là voilà donc les catégories de website other links donc je voulais tout simplement récupérer que quelques datas parce qu'il y en a encore d'autres datas il faut savoir que le mail aussi il peut être récupéré tout dépend est-ce que l'établissement a mis le mail voilà au niveau public ou pas voilà donc là mon système il est prêt à être exécuté il suffit tout simplement donc de le lancer c'est ce qu'on va essayer de voir dans la prochaine vidéo merci c'est parti donc là on va ici d'exécuter notre modèle donc là ici si on regarde donc là ce sont les deux nouvelles lignes en fait qui ont été ajoutés donc du coup je vais exécuter en fait par rapport à cette ligne là il va ici de la récupérer donc je clique sur player qu'est-ce qui va arriver tout simplement l'extension va commencer à tourner comme vous le voyez là donc running donc là il est en train de faire donc son travail c'est pour cela que j'ai ajouté en fait le le mode slip donc là la page vient d'être ajouté donc et je devrais tout simplement donc trouver ces informations là toutes ces données là je dois tout simplement les trouver ici donc là il devrait avoir le remplissage de cette ligne là juste après que le temps de pause vous soit fini donc là ici il vient de terminer donc si je viens ici pour actualiser voilà donc là le lien vient d'être ajouté la même chose donc normalement là maintenant lorsque je vais passer il va exécuter les deux alors si vous voulez faire beaucoup donc d'opérations en même temps il fallait tout simplement que là au niveau donc de notre fichier excel ici il fallait tout simplement donc augmenter ici le nombre donc d'établissements qu'il faut donc les traiter en même temps et lorsque vous allez lancer en fait l'exécution la même chose donc il va envoyer donc les données ici à ce à cet outil là un par un bien évidemment une fois qu'il les récupère voilà il va tout simplement donc faire un mode slip vous pouvez réduire un petit peu le timing ici d'attente pour que ça soit un peu plus rapide bien évidemment et normalement là ici il doit y avoir le remplissage de cette ligne là la ligne 7 et voilà c'est fait donc s'il ya des données qui n'a pas pu récupérer ça arrive parfois si l'établissement en fait ne propose pas ces données là donc on va pas donc les voir donc affiché voilà là c'est la deuxième partie qui est une partie très importante pour remplir le maximum de données comme on a dit aussi je peux en fait lancer en fait ce process là mais cette fois ci lorsque je vais le faire donc le lancement je peux tout simplement au lieu de donc de d'envoyer juste donc un url donc de excel je peux télécharger en fait la base à partir de de fantôme donc pas besoin en fait de faire la première étape commencer directement avec cette deuxième étape là télécharger le fichier de fantôme et le m'intégrer ici pour que fantôme tout simplement va me donner toutes les informations et les données bonjour à tous et j'espère que vous allez bien donc on arrive à cette étape là là où on va ici fait de faire tourner en fait ont bien fait rappel à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle alors ici donc on a notre fichier excel qui contient des établissements on a les établissements donc ils ont plusieurs donc données data et ces données là comme on a dit donc ça peut varier en fait tout dépend de la disponibilité de ces données là parce que parfois on peut avoir des emails parfois on peut pas avoir parfois on peut avoir un site parfois on ne peut pas donc tout dépend est ce que l'établissement sur les pages jaunes donc contient ces données ou pas alors l'idée c'est quoi c'est tout simplement ici donc on va mettre en place un déclencheur qui donc le google sheet donc là notre google sheet il va tout simplement nous aider à vérifier s'il ya donc des nouvelles lignes qui ont été créés ou pas bien évidemment ici vous mettez le nombre donc de traitement que vous voulez faire ça veut dire que si vous avez dans votre fichier excel par exemple à chaque fois vous ajoutez son établissement il fallait tout simplement mettre ici son ensuite donc là je fais appel en fait à abyssal abyssal donc c'est un générateur donc de ce qu'on appelle tout ce qui ont fait des images qui vont être des images dynamiques c'est à dire je peux créer en fait des images avec du texte personnalisé et pour moi j'ai fait appel donc à abyssal juste pour voilà mettre le nom de l'établissement son site internet et son rating sur cette image là pour le faire donc il fallait tout simplement être connecté donc sur le site de abyssal il ya une version bien évidemment gratuite qui vous permet donc avec des limites en fait de créer quelques graphiques donc là ici voici donc le template ça donc c'est le template que j'ai créé que là automatiquement on va voir en fait tout simplement le site internet là le nom de l'établissement et là donc le rating qu'on a trouvé sur les pages jaunes donc c'est une image bien sûr que vous pouvez la personnaliser et créer le template qui vous intéresse parce qu'il y aura énormément des templates qui sont disponibles en fait sur abyssal donc il suffit tout simplement donc de parcourir donc il y en a des centaines en fait au bien je sais pas moi un très très grand nombre donc le template que vous pouvez le créer et le connecter ici en fait avec donc votre logiciel make pour que tout simplement on crée des images donc là une fois qu'on a créé cette image là en faisant appel donc tout simplement à mon template que j'ai déjà créé et bien sûr je choisis en fait le format bon moi j'aime bien le format en fait rectangulaire qui est horizontale à celui de linkedin donc je prends cette image là ensuite donc je récupère avec le http en fait cette image là qui sortit aujourd'hui donc de abyssal donc abyssal voilà c'est le numéro 4 et lorsque je clique ici bien évidemment dans le cadre ce qui est abyssal il y avait plusieurs données en fait qui sont retournés et là je lui donne donc tout simplement l'url l'url parce que cet outil là lorsqu'il va récupérer l'url cette image là je peux bien évidemment la mettre attache c'est à dire en pièce jointe ici voilà donc je peux la mettre en pièce jointe en gmail alors amis avant donc je fais appel ici donc à chat gpt on va essayer de voir dans la prochaine vidéo qu'est ce que j'ai mis dans le print de chat gpt et comment je vais tout simplement créer mon email de prospection maintenant donc on va faire appel donc à chat gpt comme module et vous allez voir que là ici tout simplement donc je voulais tout simplement donc écrire un prompt là où je vais demander à chat gpt de m'écrit un email de prospection donc là au début je lui dis peut-tu me rédiger un email de prospection pour convaincre le prospect à prendre rendez vous avec moi la catégorie du prospect et là je mets la catégorie comme vous savez dans les pages jaunes tous les établissements sont enregistrés par des catégories on trouve les restaurants les hôtels les coiffeurs donc c'est très important d'annoncer d'abord la catégorie le nom de l'établissement par la suite et par la suite je lui dis par exemple là je donne mon besoin ou bien moi ma prestation que je veux le donner à cet établissement là par exemple là j'ai choisi que je veux lui proposer un rendez vous afin de lui faire la communication pour améliorer la visibilité sur le web ça c'est une proposition pour que tout simplement cet établissement là voilà il va recevoir un email comme quoi je peux lui proposer d'améliorer ou bien de créer son site ou bien de mettre à jour son site donc le titre donc de l'email faites la différence sur internet et transformer l'échelle et les chercheurs en clients fidèles donc ça c'est comme si le en fait le sujet de l'email donc du coup là je peux lui laisser en fait chat gpt de choisir le sujet mais moi je vous recommande de proposer vous même le sujet choisissez un sujet standard qui peut marcher avec tous vous emails de prospection pourquoi pour que tout simplement chat gpt va se concentrer à créer le corps de message et que après ce corps de message va être transmis automatiquement donc à chat gpt et du chat gpt à gmail pour qu'ils puissent être voilà un email prêt à être envoyé ensuite là je lui dis de personnaliser en fait les mais avec le nom de l'établissement et je mets ici le lien de site internet après je donne le score en fait de cet établissement là parce que peut-être ce que ça gpt va utiliser ce score là s'il trouve que le score n'est pas performant donc à ce moment là il va ici de proposer l'amélioration de ce score là alors je lui dis je veux que tu commences directement avec le corps de l'email sans écrire l'objet c'est parce que je vais après automatiquement utiliser et intégrer en fait le contenu à la fin et là je lui donne en fait mon agenda donc l'agenda numérique que j'utilise tout simplement il y en a le site internet donc calendrier donc ce site là avec une version donc gratuite vous pouvez tout simplement s'inscrire ici gratuitement il va vous donner tout simplement la possibilité d'avoir une interface comme celle-là qui vous permet voilà à donner la main à tous vos clients de prendre rendez vous voilà à partir de l'agenda donc il peut choisir bénévidement tout ça ça se paramètre un donc dans le back office je peux tout simplement donc changer en fait les informations les données je peux donner un peu plus donc de deux disponibilités par rapport au moins ou par rapport voilà à la journée donc tout ça il ya toute une configuration qui se fait derrière qui très très importante et là moi je glisse en fait ce lien là et après voilà donc je lui demande de faire une signature si vous voulez avoir donc une interface en html s'il ya la possibilité aussi donc de demander donc à chat jpt de retourner en fait le résultat en langage html et ça bien évidemment ça va aider à garder la mise en forme en fait proposé par un chat jpt pour que lorsqu'on va mettre donc ce lien là automatiquement sur gmail on va garder cette mise en forme là après donc le nombre max et d'aucune token donc j'ai mis 1000 à 2000 c'est largement suffisant pour rédiger un email de 200 mots la température de la précision c'est 0,8 quand même elle est élevée elle est intéressante et bien évidemment là je mets dans le écho je mets non pour qu'ils ne puissent pas me renvoyer mon parent donc j'ai pas besoin de revoir donc la prente envoyé tout ce qu'il reste à faire c'est de cliquer sur ok et là je viens tout simplement de paramétrer le module de chat gpt et voilà donc là maintenant on va ajouter donc gmail donc là ici tout simplement donc j'ai voulu en fait mettre directement sur le dossier bruyant pourquoi parce que je veux pas que les mails sont envoyés directement mais bien évidemment je vais être notifié en fait sur cela qu'à que il ya un email de prospection prêt à être envoyé comme ça je puisse faire le contrôle donc là je prépare en fait l'adresse l'adresse du donc tout destinataire bien évidemment là l'adresse quand vous le voyez j'ai mis là la colonne k mais si je reviens dans mon fichier ici la colonne k là il contient l'adresse email donc l'adresse email si le système il a pu le récupérer bon on va la reprendre automatiquement ça c'est bien si on n'a pas pu le récupérer bien évidemment on aura besoin d'un travail manuel d'entrer dans le site internet et une fois qu'on est dans le site internet là on va tout simplement voilà sélectionner l'adresse email donc de ce client là faire un copier faire un coller ici et du coup voilà j'aurai donc l'adresse email donc ça c'est un travail malheureusement on est obligé de le faire ainsi les pages jaunes ne permet pas d'avoir donc les adresses email on est obligé de passer par là mais quand même si elle ya un travail qui est déjà fait de la création en fait de la base donnée et ça c'est très très intéressant ça me permet voilà d'avoir une base et de voir peut-être les prospects que je les connais pas une fois que l'email voilà donc il est prêt bien évidemment je mets ici donc le sujet je mets ici le contenu en fait du qui envoyé par chat db t qu'on verrait la chose texte en classe et ici en fait il toujours le résultat voilà le résultat il est toujours là et une fois que donc le mail et les prêts avec la pièce jointe en fait je vais recevoir un message sur slack comme quoi je suis notifié qu'il y a un email de prospection prêt à être envoyé j'ai créé ici une chaîne de tests qui est une chaîne comme quoi c'est là où je vais mettre tous les données en fait qui vont être un spécial pour la prospection j'ajoute en fait une information très importante ici j'ai mis en place un filtre alors c'est quoi le filtre c'est que là ici par exemple je voulais faire à envoyer uniquement pour les établissements qui n'ont pas de site internet plutôt qu'ils ont un site internet existant ça c'est important et comme je peux aussi faire une autre condition et avec un autre système automatique pour les établissements qui n'ont pas de site internet qui sont pas figurés sur les pages jaunes alors généralement si un établissement n'a pas de site internet sur les pages jaunes ça veut dire qu'il n'y en a pas parce que les pages jaunes c'est un petit peu là où la lumière qui met principalement à jour les sites internet de ces établissements là et là bien évidemment ça va m'aider voilà par exemple à prospecter ces sites là ou bien c'est ces établissements là à leur proposer par exemple la création de site internet mais après tout dépend de votre service de votre propre prestation mais la condition ça c'est très important je peux créer ici une ou plusieurs conditions bien évidemment donc là voilà qu'on voit et je peux ajouter ici une autre condition quand je peux faire le or l'or c'est le ou ça veut dire s'il y a une condition je mets deux conditions soit une soit l'autre qui a été vérifié le système peut passer pas les deux en même temps ça c'est qu'on appelle le ou donc ça le fait de faire placer à filtrer ici sur votre base de données en fait les informations à être exécuté c'est très important donc pensez toujours à créer des filtres s'il est nécessaire donc voilà donc là donc c'est notre système donc si je vais par exemple la regarder donc ma base donc de données bien évidemment on a des nouvelles lignes et qui ont été ajoutés et du coup je peux tout simplement cliquer ici sur plaît pour faire tourner la machine écrit en fait des emails pour les recevoir sur slack et aussi bien dans dans gmail aussi en tant que brion c'est parti on va essayer en fait de lancer donc le play voilà donc là normalement on a donné le fait qu'il va travailler en fait deux deux liens en fait donc là il est en train de créer donc avec chat gpt en fait l'information ensuite il va me créer donc l'adresse email plutôt bruyant voilà regardez là en même temps déjà je viens de recevoir voilà donc qu'il a que voilà il est animé de prospection prêt à être envoyé là bien évidemment c'est très très important ça me permet tout simplement de d'être prêt à la prospection donc lui ici il a trouvé qu'une seule iniquité nouvelle donc là c'est ce qu'a fait là ce que je vais faire je peux rentrer sur mon gmail et voir s'il ya un bruyant qui prêt à être envoyé et voilà donc là je suis dans les bruyants donc c'est un bruyant qui vient d'être créé ici donc je clique là je trouve le sujet est là l'adresse email vécu il a récupéré en fait l'adresse email de la base de données là le mail en fait qui prêt à être envoyé bien évidemment une petite vérification c'est toujours importante et recommandé avant de cliquer sur envoyer et voilà donc là la pièce sureinte en fait avec la photo là où il ya le site internet qui a été mis avec le nom de l'établissement et là une petite photo voilà qui attire en fait l'intention donc ça c'est un email de prespection qui a été donc généré automatiquement à partir donc de ma base à partir donc de mon système d'automatisation qu'on peut bien évidemment ajouter encore d'autres et donc des astuces adapter ça aussi surtout avec donc notre 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 tout simplement prestations services là ici on a proposé un rendez vous de de prospection mais bien évidemment il voilà le lien en fait de prise de rendez vous mais après je peux faire encore d'autres prestations d'autres propositions et automatiquement et grâce en fait à l'intelligence de chat gpt qui va me rédiger cette e-mail là merci